Morad, bonjour, sois le bienvenu, metteur en scène. Tiens, ça me fait plaisir d'avoir un metteur en scène, mais pas n'importe lequel pour nous parler du spectacle La Cavalerie Enchantée. C'est dans les arènes de Lunel avec Maïstra Productions, bien sûr, qui est là, sixième édition. Alors j'ai envie de te poser une question toute bête, metteur en scène pour un spectacle avec des animaux, c'est un peu compliqué ou pas ? Non, non, parce que j'ai affaire à quatre artistes, mais vraiment des professionnels, des artistes internationaux. Ils tournent dans le monde entier, comme je viens de le dire, et ils ont, comme Jean-François Pignon, plus de 30 ans de métier. Donc vous savez, moi je leur demande surtout de se faire plaisir à moi à créer plusieurs univers pour essayer que la magie de l'art équestre soit présente et omniprésente. Et à partir de là, comme je vous dis, c'est pas très très compliqué. Alors, si les gens sont intéressés, parce que là ça éveille la curiosité, on précise que tout est fait dans les règles de l'art, parce qu'on parle beaucoup du... quand on est avec les animaux, c'est toujours des sujets un petit peu sensibles. Tu sais de quoi le bien-être animal, tu vois ce que je veux dire. On n'obtient pas de ces chevaux-là quelque chose de positif s'ils sont dans des mauvaises conditions ? Complètement. Complètement. Il venait découvrir, je ne vais pas parler que de Jean-François Pignon, mais sa méthode, pour moi, c'est une référence. D'abord, au début du spectacle, il a fait une expérience en Patagonie chez Florent Pagny, chez le chanteur, et il voulait voir un petit peu si sa méthode, avec les chevaux sauvages, dans des milliers d'hectares, elle pouvait se faire. Et il est parti pendant 40 jours, et je vous invite, vous pouvez retrouver ce reportage sur YouTube, certainement, pendant 40 jours avec des chevaux complètement sauvages, à la fin, selon sa position, son attitude, les chevaux venaient à lui. Au début, ils partaient au galop, parce que la seule défense d'un cheval, c'est la fuite. Et puis, c'est inexplicable ce qu'il fait. Il y a l'homme qui parle, qui murmure à l'oreille des chevaux, mais Jean-François Pignon, par exemple, avec un regard et une attitude, les chevaux fonctionnent. Alors, est-ce que lorsqu'on est metteur en scène d'un tel spectacle, on précise que c'est la sixième édition, il faut chaque année réfléchir à une nouvelle thématique ? Comment ça se passe exactement ? Parce qu'on sait qu'il y a un metteur en scène qui écrit un spectacle, comme Moulin Rouge ou d'autres. Moi, je me pose la question, c'est comment, est-ce que tu pars avec une thématique, ou alors c'est parce que tu fais appel à des professionnels, et on construit avec ces professionnels-là le spectacle ? En fait, avec les chevaux, se renouveler, ce n'est pas évident. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Et selon le numéro, les cavaliers, quand même, essaient de, chaque année, de changer, d'améliorer leur numéro. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le spectacle, il y a une âme et un ascenseur émotionnel. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver de la grâce, de la poésie, de la performance, du spectaculaire. Et comme je vous dis, je vais voir des spectacles. Et quand je ressens tout ça, j'essaie de créer quelque chose à travers les univers différents de chacun. Alors, on l'a bien compris, les chevaux seront, bien sûr, parmi toute la durée du spectacle, mais pas que. Le son et la lumière, c'est important. Et est-ce que ça peut être préjudiciable pour les animaux ? Alors, c'est pour cela que le vendredi soir, nous faisons des répétitions avec le son, avec la lumière. Et donc, pour que, de toute façon, ce sont des chevaux de spectacle qui ont l'habitude de la lumière. Mais quand même, il faut se familiariser avec le son, la lumière, l'environnement. C'est notre souci, ça, de bien faire, et surtout de mettre les chevaux dans les meilleures conditions. Il y avait une dresseur qui s'appelait Lucien Grusse, qui me disait, moi, je ne dresse pas les animaux, je les éduque. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Alors, on suppose que c'est quand même une grosse organisation, avec un spectacle à base de chevaux. C'est quelle race exactement ? Il y a une race spécifique, puisque l'on sait que le cheval Camarguet, c'est un cheval un petit peu qui sait tout faire. Il y a beaucoup de chevaux lusitanien ou ibériques, mais pas que. On a aussi des chevaux comptois. Des chevaux comptois avec une artiste qui fait partie de la compagnie Géole, une compagnie circassienne, avec quatre chevaux, où elle va évoluer dessus et en liberté, mais où elle fait des... Elle a une chorégraphie de danse sur le cheval. Elle est majestueuse. Pour les gens qui n'ont jamais vu de spectacle équestre, c'est un spectacle qui dure à peu près combien de temps ? Deux heures. Ah oui, quand même. C'est un spectacle de deux heures. Oui, oui, oui. Oui, on fait une petite entraxe, quand même une petite pause. Tous les numéros, pas tous les numéros, mais certains numéros sont accompagnés par des musiciens en live. Et ça met une note supplémentaire dans l'art. C'est la croisée des arts, la musique et les chevaux. Sixième édition, je l'ai dit, ça veut dire qu'avec le recul, vous attendez combien de personnes à peu près dans les arènes ? L'année dernière, sous l'appui, sous l'appui, on a mis 2500, voire 3000 personnes. Ah oui. On aimerait faire pareil. Sous le soleil ? L'avantage, c'est que sous le soleil, bien sûr, mais même s'il pleuvait, on n'ennuera pas, on fera le spectacle, puisque les arènes sont couvertes pour le public. Et on a la confiance des artistes. Et cette confiance-là, cet échange que nous avons, ils nous rendent très, très bien. Vous savez, moi, je leur demande surtout de se faire plaisir. Parce que quand ils se font plaisir, ils transmettent le plaisir. Et oui, alors j'ai entendu aussi parler qu'il y avait un célèbre animateur, anciennement de France Bleue, qui participait un petit peu, qui a apporté sa touche à ce spectacle. Philippe Monté, Philippe Monté, qui est pour moi le meilleur, le meilleur des présentateurs, parce qu'il a une grande connaissance au niveau des artistes et au niveau des chevaux. Et voilà, donc il ne parle qu'avec le cœur. Comme je vous dis, dans ces arènes, il y a une âme. Et à travers les artistes, à travers le speaker, à travers la mise en scène, c'est tout ce qu'on a envie d'apporter, de donner au public. Et oui, ça c'est important. S'encadrer des meilleurs, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que présenter un spectacle avec des chevaux, il faut quand même connaître un petit peu le truc. Complètement. Et ça, il le connaît sur les bouts des doigts. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec lui. Et puis voilà, donc c'est mon pilier. En piste, c'est mon pilier. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Pour les réservations, c'est simple, ils vont sur le site internet ? Oui, Maestria Production, ou Arène de Lunel. Et il y aura tout. Je vais vous donner quand même les noms des artistes, si vous me permettez. Eh oui, bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est le moment où on peut le dire plus tard, mais voilà, Jean-François Pignon, c'est surtout que je ne vais pas oublier. Jérémy et Céline de Gonzales, qui sont... La chance qu'on a, c'est qu'ils sont tous de la région, pratiquement, sauf un. Et il est sur la commune d'Istre, mais il est six mois aux Émirats, à Dubaï, et six mois en France. Ils ont fait une tournée de 30 shows dans tous les Émirats, l'Arabie Saoudite, Barreyn, Dubaï et autres. Ensuite, nous avons une révélation. Une révélation, c'est Benoît Soumy, le caval chaud, qui ont, qui ont, pendant le salon du cheval d'Avignon, les crinières d'or, ça a été vraiment une révélation. C'était époustouflant, le numéro qu'ils font, qu'ils présentent en poste hongroise, quatre postes hongroises de quatre chevaux chacun, avec deux vingt, je ne sais pas, les gens de deux chevaux connaîtront, devant, il y avait deux voltigeurs. C'était juste magique et très, très, très spectaculaire. On a aussi Max Astaluego, une grande famille du monde équestre. Pareil, lui aussi, ce sera dans la voltige. Ce sont des valeurs sûres. C'est la troisième génération des Astaluego. Et comme je disais tout à l'heure, Jérémy Essene, pardon, ça je l'ai déjà dit, c'est Marine Egeol, de la compagnie circassienne Egeol. Voilà, donc, la grâce à la beauté et tout en finesse. Voilà pour les noms des artistes que vous allez pouvoir retrouver ce samedi à partir de 21h30. Les réservations sur Arène de Lunel ou sur Maïstra Productions, bien sûr. Il faut compter un ticket moyen de combien ? J'ai vu qu'il y avait deux styles de places différentes. Oui, de 26 à 41 euros. D'accord, comme ça, ça donne un petit peu une idée. On rappelle que les Arènes de Lunel, normalement, elles sont très praticables avec un accès sur un parking qui est absolument fantastique quand même. Ah oui, 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 oui. Les Arènes de Lunel, on a un grand parking devant, derrière, on en a deux de grand parking. Et puis, on peut arriver de Nîmes, de Harle ou de Montpellier avec l'autoroute, on sort à Lunel. On ne peut pas faire mieux. Et puis, elles ont été refaites il y a quelques temps maintenant. Elles sont franchement magnifiques. Elles sont exceptionnelles. Et pour les artistes, ils se régalent de venir dans les Arènes de Lunel. Mourad, dernière question. Comment on devient metteur en scène de spectacle équestre ? Ce n'est rien plus au hasard. C'est que, à la base, je suis un passionné de chevaux, d'abord. En fait, un passionné de chevaux. Ça fait 20 ans que j'organise sur Bocquer un salon du cheval. Cette année, on a près de 500 chevaux. Et j'ai été accompagné par Fabien et Maurice Gall, qui sont les directeurs depuis plus de 30 ans du cheval de passion, un des plus grands salons du cheval en France. Et voilà, donc, prix de passion, vous savez, ça ne s'explique pas la passion. Quand on est, voilà, le cheval, c'est tout pour moi. Parfait, Mourad, merci beaucoup. Je pense qu'on a dû se croiser avec Philippe Monté. C'était au salon du cheval qui était organisé par Lunel, si je ne me trompe pas, parce que ton visage maintenant me revient à l'esprit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Mourad. Et on vous rappelle l'événement à ne pas manquer, c'est Cavalerie Enchantée à Lunel, c'est ce samedi à partir de 21h30. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez jouer et faire remporter un reportage avec une équipe de télé qui se dépassera directement sur place pour faire le reportage sur ce spectacle Cavalerie Enchantée 2024. Il vous suffit de taper le chiffre 1 que vous voyez en haut à droite de votre écran. Merci beaucoup, Mourad, et à très vite. À très vite.